Cocktail Show, un talk show où sont réunis autour d'une table tous les univers culturels, sportifs, médias allant de la chanson à la littérature, passant par les nouveaux talents ou les souvenirs, ou le théâtre. Cocktail Show. Cocktail Show. Arne Cobie, Cocktail Show. Et tu fais des scènes, tu commences à faire des scènes ? Je fais des scènes, je chante beaucoup dans des petits bars à Paris, j'essaye de produire un maximum. Et d'ailleurs, hier soir, je chantais au No-Di, si quelqu'un connaît. Voilà, et donc voilà, j'essaye au maximum de me produire sur scène parce que c'est le meilleur entraînement et c'est ce qui a tenu, quoi. C'est un métier compliqué quand même. C'est ça, c'est un métier. Il faut y croire. C'est ça. La famille est derrière ? La famille est derrière, le père est juste là. Papa, il n'est plus de tout ce que tu es en train de dire. Et après, il y aura des vrais finis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faisait des études d'architecture que tu as laissé tomber. J'ai laissé tomber l'architecture. Carrément, carrément, carrément. Tout pour la musique, tout pour la musique. Arnaud, passion, passion. De toute façon, ce que ce soit dans le théâtre, l'animation, enfin bref, ce sont des métiers artistiques. Et si on n'est pas passionné par ce qu'on a envie de faire, ça devient très compliqué. Alors, bravo, parce que quitter un métier qui est... Tant que, en ce moment, les architectes, c'est un métier qui manque bien. Architecte intérieur, décoration et tout, vraiment. Et là, se dire, allez, non, c'est vraiment ce que je veux faire. Et peut-on me permettre de continuer ? C'est pour ça que je t'invite une soirée. Je savais que ça serait difficile pour moi. Je suis certain que tu avais posé la question. Et on a dû déjà te poser la question 150 000 fois. mais comme je ne fais plus de radio et que je suis curieux, qu'est-ce que tu penses de The Voice ? Là, la Star Academy va revenir et tout. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Est-ce que c'est bien ? Parce que, bon, il y a deux choses. On dit magnifique The Voice, effectivement. On voit Nelwenn Le Roi, on voit Donchers-Artières, Jennifer. Voilà, tout ça. OK. Et puis, il y a des artistes qui disent, moi, jamais je serai jury parce que, de toute façon, tout ça, ce n'est qu'éphémère et qu'il y en a un sur 25 ou sur 30. Moi, j'aimerais connaître ton point de vue là-dessus. C'est sûr que tous les gens qui vont participer à The Voice ne peuvent pas devenir des stars. Ce serait trop simple, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est un bon tremplin. Donc, pourquoi pas ? Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui ont envie de le faire, il y a des gens qui n'ont pas envie. Tu la vois la question que je vais te poser, là ? Oui. Alors, pourquoi pas ? Ça me tenterait, moi, ça me tenterait de participer à The Voice, carrément. Ça peut être exprimé, parce qu'on est très écoutés, notamment au téléphone. Si on m'entend de l'autre côté, je suis prêt à participer. Mais oui, pourquoi pas ? C'est, comme je le disais, un très bon tremplin. On voit ce que ça a donné. Il y a plein d'artistes aujourd'hui. La plupart des artistes français, en fait, on a l'impression qu'ils sortent de The Voice, de la nouvelle salle, tout ça. Tu regardes The Voice ? Je regarde The Voice. Alors, cette année, peut-être pas autant que d'habitude, mais... Sincèrement, il y a des fois, tu te dis, pour quelle raison ils ne sont pas retournés ? Ah oui, bah complètement. Alors, tu vas me dire, tout ça, c'est subjectif. Bah, ouais, il y en a où je me dis pourquoi ils se sont retournés, et il y en a d'autres où je me dis pourquoi ils ne sont pas retournés, et là, carrément. Et là, réponse sincèrement, comme tu fais, tu te dis, peut-être que je le ferais, mais ça me ferait. On est à la radio, on ne dit pas ça. Ça m'embêterait, on est. Ça m'embêterait ? Qui se retombe pas ? Ah bah oui. Il y a cette crainte ? Bah, clairement, je n'ai pas... C'est vrai qu'on n'a pas envie de participer à une émission comme The Voice pour pas qu'ils se retournent et partir à la première émission. Sauf que je trouve que certains membres du jury donnent de bons conseils. Oui, c'est vrai. Je trouve. C'est une empathie très... Oui, oui, oui. Très positive. Florent Pagny, bonne nouvelle, il sera en direct pour la repose de The Voice, Florent, malgré son cancer, là, donc on croise les doigts, c'est tombé ce matin, comme quoi il sera en direct pour les finales, tout ça. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup d'empathie, et peut-être qu'ils pourraient te donner des conseils aussi. C'est vrai, c'est vrai. Après, je ne sais pas ce que je préfère, être grillé comme celui qui est parti la première émission de The Voice, ou avoir des jolis conseils des coachs, ou juste ne pas faire The Voice, je ne sais pas. Et comme on n'a pas vraiment envie que ça s'invise pour l'instant, parce qu'effectivement, on n'a pas envie, voilà. Et je pense que vous seriez d'accord que Gabriel nous chantiez encore les chansons. Ça m'a fait grand plaisir. Bon, c'est bien, là, on peut la faire, là. Ah ben non, c'est bien, là. Il y a à peu près 10 minutes de l'écran, de Jackie. Et bon, c'est vrai que... Parce que Jackie Gallois a démarré, mesdames et messieurs, sur énergie, en 1981, à l'ouverture, pratiquement. Ah ben, le jour, le jour. Toujours l'ouverture. Nous nous sommes connus dans une école que nous fréquentions tous les deux, et il est allé sur énergie. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fameuse manifestation du mois de décembre 1984, pour la Liberté des Radio-Libres, et il y avait 200 millions de personnes. 200 millions ? 200, c'est moi pas. 200 millions. Tu étais à l'antenne... Alors, moi, j'étais... Alors, on faisait l'inauguration de la tour NASA. NASA, c'était un petit peu l'équivalent des Lange, des Darty, des Cobras, c'est vrai. Voilà, à l'époque. Et moi, j'avais été affecté, donc, à faire mon émission en direct, le samedi-premidi, où je relayais la manifestation. Alors, à l'époque, les ordinateurs, ça n'existe pas, le téléphone portable, ça n'existe pas, et Max Mozzini, qui était le secrétaire général de l'antenne, m'appelait de différents restaurants en disant « Écoute, canard, c'est super, il y a beaucoup de monde, mets-moi des jingles, s'il te plaît. » Donc, moi, je notais des jingles et tout. Et c'est comme ça. Alors, moi, je l'ai vécu par procuration, puisque j'étais dans mon studio, et je vous raconte juste l'anecdote, c'est que vers les 17h, Max me dit « Bon, écoute, tu dis aux personnes maintenant qu'ils peuvent rentrer absolument chez eux, merci, canard, machin. » Et n'oublie pas qu'à 18h, fait la promo, Johnny Hallyday vient faire l'inauguration du magasin NASA avec Dodo. Dominique Duforest. The Voice. Dodo. Et moi, sur l'antenne, je lui dis « Écoutez, bravo, maintenant, il faut se disperser, merci, mes fois, bref, tout ça. » Et je lui dis « Je vous rappelle qu'à 18h, depuis la tour de NASA, dans le 9e arrondissement, Dominique Duforest, on se va, Johnny Hallyday, et bon, je continue l'émission. » Et à un moment, je vois quelqu'un de la sécurité arriver qui me dit « Monsieur, il y a un souci. » Je lui dis « Avant, il me dit, il y a des centaines et centaines de personnes qui sont devant la porte. » Et alors, il me dit « Mais on n'attendait pas autant de personnes. » C'est-à-dire que les gens, ils avaient entendu, parce que tout le monde était venu avec cette radio, avec cette radio et tout, j'avais dit qu'il y avait Johnny Hallyday. Donc, au lieu de rentrer chez eux, ils se sont dit « Tiens, on va faire un tour NASA. » Donc, une panique totale aux alentours. On a réussi à calmer parce que les gens étaient très sympathiques et que Johnny, il est venu quand même faire l'inauguration avec Dodo. « Mais ce n'est pas que physique. » « Non, non. » « Et justement, il y a tout. » « Il y a tout. » « La souffrance psychologique, émotionnelle, la difficulté dans le couple. » « C'est vraiment une histoire de souffrance de part et d'autre, même si on dénonce la violence physique, verbale de l'homme envers la femme. » « J'ai vu mettre aussi en exergue dans cette pièce l'origine de cette violence de la part de l'homme. » « Oui, parce que c'est vrai que la violence physique, on la connaît toutes et tous. Par contre, ces violences un peu dites psychologiques sont moins visibles. » « Moins visibles. » « Là, personne, on ne peut pas croire qu'une personne... » « Et tu peux faire le ton dégât. » « Au niveau de l'estime de soi, au niveau de sa place dans la famille. » « Et en fait, cette pièce est mise d'une rencontre avec une collègue qui était de même amie. » « Je vais donner son nom, parce qu'il y avait d'autres femmes victimes de violences conjugales, qui s'appellent donc Florence Plaguevert. » « Et en fait, elle m'en faisait part de la difficulté d'être entendue, d'être aidée, d'être prise d'un salaire et quand elle allait au commissariat, il n'y avait pas d'autres preuves au niveau visuel. C'était quand même une souffrance psychologique, alors qu'il y avait même d'être déshonestré. Donc, mais voilà, il n'y avait pas de marque. Il n'y avait pas de marque à part. » « C'est ça, pour trouver des preuves, c'est très compliqué. » « C'est très compliqué. » « C'est vraiment à l'intérieur. Et c'est ce qu'on peut nommer « manipulateur pervers narcissique. » « C'est vraiment prendre en droit une personne culpabilisée. » « Tout à fait. » « Et cette pièce qui se joue donc à Paris actuellement, on est en valeur et on exerce cette violence avec deux comédiens qui sont absolument époustouflants. » « Éma Dubois et Éric Wospardo. » « Ils vont pas attendre à entrer sur scène ce soir. » « Absolument, parce qu'effectivement, le jour... » « Moi, j'ai vu la pièce. » « Deux fois. » « Deux fois. » « Et je dois dire que j'ai entendu dans la salle des gens qui étaient prêts à venir égorgés, étranglés. » « Monsieur. » « Sous-titrage Société Radio-Canada 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 »